L'invité de Bonsoir Lyon, la maire de Dessines-Charpieux, bonsoir, Laurence Fautra, avec Pascal Quignoux, le maire de Mézieux, vous militez pour le prolongement du métro A jusqu'à Dessines et Mézieux. Vous avez d'ailleurs lancé une pétition il y a quelques semaines. Hier soir, vous avez organisé une réunion publique. Que ressort de cette réunion ? Beaucoup d'informations. Hier soir, effectivement, à l'initiative des deux communes, nous avons eu un exposé des faits auprès de la population à l'espace Poprenne, à mes yeux. Donc on a expliqué les enjeux, voir comment ça s'articulait au niveau consultation, tout le process. Et puis ça a été un échange des questionnements. Voilà, on a énormément partagé sur cette nécessité d'avoir ce prolongement de la ligne A sur nos territoires jusqu'aux portes de l'Isère. La pétition, un peu plus de 4000 signataires aujourd'hui, depuis le lancement de cette pétition, pour un bassin de 60 000 habitants environ, c'est peu quand même ? Alors c'est peu, non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Excusez-moi, on a commencé les pétitions un peu plus tard que nos collègues, qui aussi défendent leur métro, leur ligne de métro. Donc bon, avec ce décalage de 4-5 mois, voilà, on espère rattraper, en tout cas, on espère mobiliser le maximum de gens possible. Les riverains présents hier soir à cette réunion publique, ils vous ont dit quoi ? Quelles sont leurs inquiétudes ? Est-ce qu'ils considèrent aussi que cette prolongation est nécessaire pour l'Est lyonnais aujourd'hui ? Vous savez, le SCOT établit le fait que nos bassins de vie sont en plein, en fort développement économique, mais aussi démographique. Donc obligatoirement, c'est un territoire où il y a des enjeux, il y a des grands équipements qui s'installent, il y a une activité économique qui est relativement dynamique. On voit bien plusieurs... Enfin, l'attractivité aussi des espaces naturels qui constituent nos communes font en sorte que plein de personnes veulent s'installer pour trouver aussi du logement et avoir un accès au travail, aux déplacements le plus aisé possible. Alors le CITRAL, on le sait, a lancé une consultation sur l'avenir du métro dans la métropole. Le choix est fait entre quatre projets, la prolongation du métro A, du métro B ou du métro D, ou alors la création du métro E à l'Ouest. Longtemps opposé, la métropole semble désormais plutôt favorable à la création de ce métro E. On le fera sans doute, c'est ce qu'a dit cette semaine justement Jean-Charles Collas. Ça vous laisse peu d'espoir finalement pour la prolongation du métro A ? Moi je ne comprends pas leur vision politique, donc ils mettent en opposition peut-être, en tout cas en comparaison les territoires. La nécessité elle est globale, elle est sur toute l'agglomération, donc on n'est pas là pour s'opposer, on est là évidemment pour dire les besoins d'un territoire. Après quand vous avez une prise de parole comme a été faite lors de la réunion publique concernant le téléphérique, d'un vice-président qui vous dit, oui pourquoi pas, moi je suis favorable, il se positionne clairement sur la ligne E, alors je crois qu'il appartient un peu aussi à ce territoire, est-ce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire, oui peut-être le métro E, mais attendez si on a de l'argent. Donc la vision politique, j'ai l'impression que c'est une grande supercherie tout ça, est-ce que vraiment ils vont vouloir lancer les études ? Vous savez, j'ai beaucoup échangé avec l'ancienne présidente du CITRA, Fouzia Bouzerda, qui nous disait, mais tout est dans les tuyaux déjà. Il faut simplement appuyer et on lance, les études sont déjà faites, donc tout est connu, donc pourquoi pas le faire ? C'est une nécessité, on ne peut pas nous demander d'un côté de faire des logements, d'accompagner l'activité économique, de mettre des grands équipements et nous dire, ben non, vous allez rester avec ce que vous avez et puis on verra comment on fait. Après, ils ont quand même une vision politique par rapport aux mobilités qui fait qu'il faut réduire la place de la voiture, mais la mobilité lourde fait partie de la réduction de cette voiture. Et quand vous voyez qu'au bout de ligne, nous avons quand même un grand aéroport, pourquoi pas envisager du fret de nuit sur une ligne de métro, ça serait en tout cas une bonne solution. Vous nous dites, et on le comprend, qu'il ne faut pas opposer les territoires dans ce débat-là. Pourtant, on a un peu le sentiment aujourd'hui que c'est un peu à celui qui criera le plus fort, celui qui sera le plus présent médiatiquement pour défendre sa prolongation de métro, la création de métro sur l'Ouest lyonnais. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans une guerre de lobbying des élus pour qu'à la fin, il y en ait un qui gagne ? Ou pas, qu'il gagne ou pas, c'est ça la question. Moi, je ne fais pas du lobbying, c'est depuis 2014, depuis mon élection à la mairie de Dessines, j'ai toujours défendu la nécessité du métro. Pourquoi ? Parce qu'on avait un équipement quand même à viser international, avec beaucoup de personnes qui se rendaient voir des matchs de foot, mais pas que, du concert. Donc voilà, c'est une nécessité territoriale et il faut l'appuyer. Et le temps, on est dans le money time, le temps presse, il faut vraiment cette volonté politique de la part de la nouvelle gouvernance de la métropole. Aujourd'hui, clairement, Laurence Fautra, le tramway ne suffit pas pour desservir l'Est lyonnais. Il est saturé, 70% des Dessinois qui prennent encore la voiture en direction de la métropole. Donc vous voyez, il a été un peu amélioré, mais néanmoins, déjà en bout de ligne, côté mes yeux, il est déjà saturé, on n'arrive pas à rentrer dedans. Donc pour desservir des grands équipements, il faut plus, puisque nos populations grandissent. On prend en moyenne entre 600 et 1 000 habitants par an, donc c'est énorme. Donc à viser 2030, on sera à 350 000 déplacements par jour, c'est énorme. Donc il faut l'accompagner. Et si la prolongation du métro ne se fait pas, n'est pas choisie, quelles pourraient être les autres solutions pour désengorger l'Est lyonnais ? On verra ce qu'ils proposent, mais pour l'instant, moi, je n'en vois pas d'autres. Je profite de vous avoir sur ce plateau également pour revenir sur les incidents qui ont eu lieu au Groupama Stadium dimanche soir, sur votre commune. En tant que maire de Dessines, est-ce que vous avez craint un moment pour la sécurité si le stade avait dû être évacué après seulement deux minutes de jeu, 57 000 personnes présentes ? Est-ce que vous avez une crainte particulière à ce moment-là dimanche soir ? Bien sûr, on est en responsabilité. Effectivement, au vu de l'annonce qui aurait pu être faite, et M. le Préfet qui était à mes côtés, le risque était ça. C'était que ces supporters frustrés puissent avoir une dérive au niveau de notre ville. Et on s'est assuré aussi que ça ne se passe pas comme ça. Donc après, je ne peux que déplorer cet incident et l'action isolée quand même du monsieur, je ne sais pas si c'est un supporter, mais les conséquences sont très lourdes. Les conséquences économiques pour le groupe OL, honnêtement, je trouve ça déplorable. Voilà. Et pitoyable, malheureusement. Maintenant, nul stade n'est à l'abri d'un geste isolé. Donc il faut peut-être repenser tous les systèmes de sécurité, peut-être remettre les filets en place. En tout cas, je pense que le président Hollas en a pris toute la mesure et va agir en ce sens-là. Mais quel dommage pour les passionnés de football. Voilà, on a espéré, on a attendu. Et malheureusement, ça s'est passé comme vous le savez. Un dernier mot également avec vous sur la situation dans notre département en ce moment, sur la crise sanitaire. On le rappelle, vous êtes en charge de la santé à la région. Les chiffres qui augmentent, le taux d'incidence qui a plus que doublé en une semaine dans notre département. Ça vous inquiète de voir cette reprise de l'épidémie aujourd'hui dans notre département ? Oui, cet après-midi, j'ai eu un échange avec un des professeurs du service de pneumologie des hôpitaux sud, Pierre Bénite, qui me disait que son service commençait malheureusement à être sous haute tension. Et il me rappelait que, c'est pour ça que je me permets de garder le masque, parce qu'il faut aussi être exemplaire, que les gestes barrières avaient été un petit peu oubliés par tous nos concitoyens et que malheureusement, on va être tenus de repartir. Alors c'est agréable pour personne, on pensait être sortis de cette affaire, mais je pense que là, on repart et il faut vraiment remettre ces masques et faire en sorte que ces gestes barrières au milieu de la famille soient respectés. Voilà, on est obligés de repasser par là. La situation est très tendue, les équipes de soignants sont très fatiguées, aussi bien au niveau des médecins que des infirmières et de tout le corps médical. Il faut penser aussi à eux. Surtout, il y a une alerte, c'est sur nos personnes âgées qui ont été vaccinées très tôt, plutôt que nous en février, qui ont eu la deuxième dose. Et on sait que chez les personnes âgées, le taux d'immunité baisse plus vite que chez les personnes un peu plus jeunes. Donc il faut vite qu'on organise sur nos territoires. Et là, il faut voir avec les maires, la RS évidemment, et aussi la région pour réinstaller ces points de vaccination pour vite les faire vacciner sur la troisième dose. D'autant que le rappel va très vite se généraliser à l'ensemble de la population. Donc effectivement, il va falloir que les centres de vaccination puissent répondre à cette demande. Olivier Véran, le ministre de la Santé, va d'ailleurs annoncer des mesures demain. Merci, Laurence Cotras, d'avoir été notre invitée ce soir sur BFM Lyon. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada